Ce que j'aime dans le métier, je pense, c'est la diversité des activités. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de contacts avec beaucoup de personnes qui viennent d'horizons différents, avec évidemment un intérêt commun, qui est une meilleure compréhension de ce qu'est le cancer, donc avec beaucoup de biologistes, mais aussi avec des médecins, aussi avec des physiciens, aussi avec des mathématiciens. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement stimulant en fait. Très tôt, j'ai voulu faire de la recherche. J'avais, je pense, cette curiosité qui anime le chercheur. Et après, c'est au cours de mes études en pharmacie que j'ai eu ce goût très prononcé pour la cancérologie. Je suis donc en charge d'une structure de recherche. Donc il y a toute une partie en fait de gestion, de management, et puis il y a une partie de recherche pure. Ça passe par beaucoup de discussions avec les chercheurs, les doctorants, les post-doctorants du laboratoire. Et puis on a également des réunions d'équipe. C'est généralement un chercheur ou un doctorant, post-doctorant, qui va présenter les travaux et les résultats qu'il a obtenus au cours de la dernière semaine ou des 15 derniers jours. Et on va discuter ensemble de l'intérêt des résultats observés. Et puis s'il y a des problèmes, comment on peut passer outre à ces difficultés pour continuer à avancer. Évidemment, nous n'allons pas jusqu'au développement ultime du médicament. Nous sommes donc très clairement en amont de ce développement. Mais nous développons toutes les approches qui permettent de proposer de nouvelles molécules dont on connaît le potentiel thérapeutique. Et après, dans le cadre de coopération, en particulier avec les industries pharmaceutiques, nous pouvons aller jusqu'au développement d'une molécule. C'est un métier de liberté d'abord. C'est de pouvoir décider presque au jour le jour quelle sera son activité. Donc on ne décide pas tout seul parce que c'est un métier d'équipe. Et ça, c'est une autre facette importante de ce métier. Eh bien, on va évidemment poser des questions, des questions scientifiques, avant de penser à y répondre. Il faut arriver à justifier et trouver la bonne question. Et ça, ce sont des choses qu'on définit ensemble. Et puis, au jour le jour, on définit quelles expériences on va pouvoir réaliser pour répondre aux questions posées. Curiosité, rigueur, ce sont des choses qui reviennent constamment et qu'il faut savoir marier au mieux. Le retour que nous avons du grand public et donc des personnes qui souvent sont confrontées à la maladie est quelque chose qui est très fort pour un chercheur parce qu'en fait, ça nous ramène et ça nous rappelle si nécessaire pourquoi nous faisons ce métier-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Sous-titrage FR ?